Salut à tous, c'est Nazbande qui vous parle, comment ça va ? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de OroTruck Simulator 2. Et ça me fait chier parce qu'il y a eu des mises à jour sur le jeu. Et des mises à jour sur le jeu sans avoir rejoué depuis un petit moment sur ce compte là, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que ça m'a annulé ma livraison et qu'ils m'ont remis le camion au garage. C'est quoi l'utilité ? J'en sais rien. C'est pour éviter des problèmes. Alors, éviter des problèmes, méfait ça. Bon déjà, ce que je vais faire, c'est rien du tout, je voulais emprunter mais... Ouais, je vais emprunter quand même parce qu'il faut que je fasse des choses. Rien à foutre. Première chose qu'il faut que je fasse, c'est aller conduire. Si je ne plante pas, bien sûr. Ah non. Non, non, il ne plante pas. C'est cool. On est toujours sur Transbase, pour ceux qui se poseraient la question vis-à-vis de la musique. Ça reste ma radio préférée après tout. Et il y a une chose qu'il faut que je fasse en premier lieu, c'est F7. Ouais, contacter l'assistance. Merci. Ça, c'est une chose que je veux faire. Bon déjà, les réparations. Tac. Mais surtout, je veux faire autre chose, quoi. Magasin de pièces, voilà. Pour augmenter quelques petites choses. Oh mais j'ai déjà le meilleur moteur possible. Non, mais c'est du foutage de gueule. Oh, je fais quoi ? Je change la couleur de mon camion. Je peux mettre plein de petits accessoires qui ne servent à rien. Genre la petite barre, là, qui fait très pimp. Mais bon. Non, on va juste changer la couleur pour l'instant. C'est quoi ça ? Ouh. Je peux mettre les phares sur on ou off. Yeah. Il est pimp, mon camion. Enfin bref, ça ne sert à rien d'être là. Oui, 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 oui. Je veux annuler toutes les commandes. Et puis on va reprendre une commande directe. Parce que ce jeu me fait chier, quoi. M'annuler mes commandes parce que... Oh, mon Dieu, il y a une mise à jour. Alors, pour éviter les problèmes... Putain. Putain, moi. Cadeau de Noël. Non, sérieux ? C'est ça, la mise à jour ? C'est pour ça que tu m'as remis mon... Allons livrer des cadeaux de Noël. Je juge. Oups. Je ne vais pas faire ça. Oh, je suis en Suisse, là. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Non, le feu. Bon, rien à foutre. C'est bon, c'était orange. Ah, le lag, arrête ! Putain ! Non, mais c'est quoi ce lag, là ? Vas-y ! Ah, ça lag, hein. Ah, non, mais je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Mais ça lag a mort, hein. Euh, ouais, on est un peu limité à 50, ici. Donc, on va se mettre à 50. Ou 52, ça marche aussi. Ah, voilà. Je retrouve une vitesse à peu près normale. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a eu un monstre lag, alors qu'il n'y avait rien. Oui, je sais, ce n'est pas des lags. C'est des ralentissements, hein. Je sais, mais avec vos termes techniques, vous me pêchez, OK. Regardez-moi ça, on a une route de 10 ans, là, qui est à 50 à l'heure. C'est génial, hein. Vous appréciez ça, vous aussi, hein. Bon, bon, on va aller chercher des cadeaux de Noël pour les livrer. En même temps, ce n'est pas très loin, c'est qu'à 352 kilomètres. De toute façon, quel que soit le truc, je fais quand même des vidéos qui ne durent que 20 minutes, maintenant, hein. Les vidéos de 10 ans, là, j'ai arrêté. Genre, j'ai arrêté, je dis ça comme si j'étais un alcoolique, quoi. Ouais, avant, je faisais des vidéos qui duraient 10 ans, mais depuis, j'ai arrêté, ça a été dur. Je prends mes médicaments pour arrêter de faire des vidéos qui durent 3h30. Bon, j'ai rechuté avec Zombies, là, ces derniers temps, mais c'était ma seule rechute depuis des années. Ouais. Bon, c'est limité à combien, là ? Bah oui, c'est les bonnes vieilles autoroutes suisses, 120. Vous savez, ce qui me fait rire, quand même, c'est qu'en Suisse, il n'y a que deux villes. Il y a Zurich et Berne. Mais merde, moi, j'espérais franchement avoir genre... Bah, moi, je suis suisse romande, donc Fribourg, Neuchâtel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, Lausanne. C'est des villes que j'aurais aimé aller voir, moi, je veux dire... Suisse romande, quoi. Je ne m'attends pas à trouver mon village dans le jeu, c'est logique, hein. Je ne vais pas en demander autant. Mais des villes suisses francophones. Puis même des villes suisses italiennes, on a le Tessin en Suisse. On a le Tessin en Suisse, et puis voilà. Ce que j'adore, c'est qu'ici, ce n'est pas un CD le passage, mais il y a tout le monde qui s'arrête pour laisser passer les autres. C'est sympa, hein. Les gens sont tellement... Oh, putain, c'est limité à 8 ans, tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi ? Bah oui, parce qu'on est en Suisse, toujours. J'ai l'habitude des routes limitées à 90, moi. Tiens, on est revenu sur l'autoroute. Je crois, moi, je m'en fous. J'accélère à 120, et puis on verra bien. Il faudra vraiment que je rechange le moteur dès que j'ai l'occasion. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Regardez mon tableau de bord, là, je peux avoir le nombre de litres qui me reste et le nombre de kilomètres qui me reste. Et ça, c'est cool, je vais rester là-dessus, maintenant. Bon, je n'ai plus le tempomètre qui me dit à combien je suis, mais bon, ça, à la limite, je trouvais déjà pas avant, donc... Allez, on augmente un petit peu la vitesse. Est-ce que je peux prendre ce virage à 120 ? J'en sais rien, on va le savoir tout de suite. 150 XP pour 100 km en solo. Les cris de sauvage que vous entendez, c'est les gosses amasseurs qui sont toujours là. Ah ouais. Et puis on n'en a rien à foutre que je dorme ou que je fasse des vidéos, hein, ouais. Après, on me demande pourquoi je veux pas d'enfants, bah c'est principalement pour ce genre de raison. Parce que j'ai pas envie de sacrifier mon temps pour eux. C'est vrai, moi, c'est que mon avis, je sais pas, euh... Voilà la question du jour, est-ce que vous voulez des gosses ? Bon, il y en a certains que je connais déjà la réponse, hein, hein. Il y en a certains avec qui j'ai déjà discuté de ça dans mes abonnés, et puis dont je connais déjà la réponse, donc ceux-là, ils ont pas besoin de répondre. Mais les autres, est-ce que vous voulez des gosses ? Si oui, pourquoi ? Mais vraiment, hein, une raison valable, et sinon, pourquoi aussi ? Moi, ma raison valable, c'est que j'ai pas envie de m'occuper de eux, j'ai pas envie d'enfants. Et inutile de me dire, bah c'est maintenant, tu verras plus tard. T'auras envie ? Non, parce que j'ai bientôt 30 ans, et normalement 30 ans, bah c'est l'âge où les hommes commencent à avoir envie de devenir des pères. Moi pas. Et ouais, pour ceux qui se posent la question, ouais, j'ai 30 ans dans 2 ans, vous vous rendez compte, hein. Ce serait cool d'avoir, comme sur mon autre camion, parce que j'ai une autre partie où j'ai un autre camion, où j'ai le tampomate, qui me dit à combien je suis, plus le nombre de litres dans le réservoir qui reste. Mais ce jeu, c'est quand même le seul jeu qui me fait des frizzes, comme ça, bon, avec Silent Hill Homecoming, mais bon, il joue pas dans la même catégorie, hein. C'est Silent Hill Homecoming, c'est quand même le summum des frizzes, faut dire. Il me faudrait aussi un lecteur digital, enfin, il me faudrait un autre camion. Faudrait que j'ai le camion que j'ai sur mon autre partie, il faudrait, je regarde ce que c'est. Je crois que c'est un Iveco Stralis, mon camion, il faudrait que j'aille voir chez Iveco, alors, ok, 0. De toute façon, il faut que je me fasse du pognon, là, j'ai fait des emprunts. Alors que j'aurais pas dû. Puis, je crois pas que j'ai encore des... Pourquoi j'ai appuyé sur l'accélérateur ? Bon, en tout cas, les cadeaux de Noël sont pas très très loin, c'est cool. Bon, par contre, voilà, s'il te plaît, tu m'allumes les phares. Parce que ça, c'est encore une connerie que j'ai oublié. La dernière fois qu'ils m'ont fait le coup de me dire, ouais, on vous a mis votre camion en lieu sûr, ils m'ont pas laissé les phares allumés, donc du coup, je me suis retrouvé à rouler dans la nuit. Et là, à Mantes, pour défaut de feu de... De feu de nuit, ou je sais pas quoi, c'était écrit comme ça. J'étais là, what ? Et non, bah non, j'avais juste plus mes phares. J'adore ces changements brusques de vitesse d'un coup, quoi. T'as 120, t'es tout d'un coup, paf, allez, tu descends, non, non. J'adore. Et non, je ne suis pas belge, je suis suisse. Je le répète encore une fois, parce que... Y'a beaucoup de monde qui se pose la question en général, en général, en général, ah ben, t'es belge, vas-vente ? Non, non, je suis suisse. On dit aussi 90 et 80 en Suisse. En fait, y'a qu'en France que vous dites 80, 90, hein. Ouais, j'crois qu'il y a qu'en France, hein, il faut... J'étais en train de réfléchir, là. Mais non, mais y'a qu'en France que vous dites ça. Plus les anciens pays conquis par la France. Je suppose. Alors toi, t'as plutôt intérêt à bouger un peu plus vite de la route. Parce que là, t'es en train de te faire dépasser par un camion, mec. Tu devrais avoir honte. Excuse-moi, mais je vais me remettre sur ta voie, d'ailleurs, hein. Comme ça, t'es forcé de ralentir. Ah ben non, tu vas me déplacer par la droite, hein. Enfin, je crois. Non, t'es juste lent. Ben alors, reste lent, moi, il faut... Je croyais qu'avec les camions qui étaient lents, mais non. Ah, mais j'ai quand même des chauffeurs, là. C'est vrai ? Le chauffeur Lucie a progressé. Ils progressent comment, mes chauffeurs, là ? Juste un chauffeur. Ben j'en ai qu'une seule, hein, mais bon, c'est déjà pas mal, là. Alors, on dirait une ancienne prostituée russe, mon chauffeur, mais bon, c'est pas grave. Elle va bien, là. Elle fait combien par jour ? 4 666 euros par jour. Ça peut être utile. Eh, la Suisse, l'endroit où, soi-disant, on doit ralentir à 90 dans les tunnels, ce qui est une grosse connerie. Parce qu'en Suisse, quand vous arrivez près d'un tunnel, on ne vous demande pas de ralentir à 90. Ce serait syndrome d'accident. Je veux dire, nos autoroutes sont quand même un petit peu fréquentées, donc imaginez une bande de mecs qui plantent sur les freins dès qu'ils voient un tunnel, là. Pensez franchement que ce serait bien pour l'économie du pays ? Toutes tes voitures à réparer ? Je crois pas, hein. Je vois pas le temps passer avec ce jeu, c'est quand même assez hallucinant. Bon, merde, là, j'accélère à 120, hein, c'est bon, bon, 90, vous pouvez le foutre dans le cul, ok. Ouais, bon, j'ai dit 120, pas 130, ouais. Allez, hop, 120, rien à foutre, avec cette vitesse, YOLO. Ah oui, et quand je dis YOLO, c'est de manière sarcastique, hein, je déteste cette expression. Juste au cas où, parce qu'on m'a aussi posé la question. On m'a dit, ouais, d'un second, t'as YOLOïste ? Non, alors déjà, c'est complètement con comme expression, YOLOïste. Arrêtez d'inventer des mots, oui, rien à foutre de l'excès de vitesse, je sais. Arrêtez d'inventer des mots, je ne suis pas un YOLOïste, je dis ça juste pour me foutre de la gueule de ceux qui utilisent ce genre d'expression. J'ai pas foutu de trouver des équivalents de mots en français, quoi. Et puis après, on va aller livrer des cadeaux de Noël à qui ? Je ne sais même pas, je n'ai pas regardé. Attendez-moi. On n'avait pas de mission encore actuellement. Bah, j'en aurais une dans 117 km. Ce jeu est vaste, quand même. Après, ouais, je peux comprendre qu'ils aient fait une mise à jour entre deux. La dernière fois que j'ai joué à Outro Simulator 2, j'ai regardé si c'était le 10 décembre. Ça date un petit peu. C'est ça, de jouer à 50 jours en même temps, en même temps. C'est ça, de jouer à 50 jours en même temps, en même temps. J'aime les répétitions. Vous savez ce qui est génial avec ce jeu aussi, c'est quand vous approchez d'une sortie d'autoroute, je vous l'ai déjà dit. Ils vous mettent un camion juste avant la sortie, histoire d'être sûr que vous soyez ralentis. Mais ce qui est encore plus génial depuis une récente mise à jour, c'est que le camion, dès qu'il arrive près de la sortie, il fait extrait d'accélérer à fond. Comme ça, même si tu es à 120, tu as vraiment du mal à le rattraper et à lui passer devant pour prendre la sortie avant lui. Le jeu essaie vraiment de vous ralentir par tous les moyens. Autant j'adore le jeu, autant ces petites techniques de salope, là, je n'aime pas. Là, il ne manquerait plus qu'il y ait des monstres de Silent Hill Homecoming qui passent sur la route, genre à un presse de vagin. Je retrouverai étalé sur mon pare-brise, puis après, j'utiliserai les essuie-glaces pour l'enlever. Puis ça ferait que... Avec une belle traînée de sang, mais après, je mettrais un petit coup de jet. Ça ira bien. Sinon, la musique, là, vous pouvez changer quand vous voulez, hein, parce que là, ça devient chiant. Je veux dire, même selon mes standards à moi qui aiment la trans, ça devient chiant. Merci. D'ailleurs, sur la radio, il parle allemand, hein. Ça ne veut pas dire que je parle allemand, mais comme il parle très peu, je m'en fous un peu. Putain, les 50 derniers kilomètres, ils me semblent tellement longs à chaque fois. En tout cas, il faudra que je refasse une vidéo directement demain du jeu pour être sûr de pouvoir livrer mes cadeaux de Noël, parce que je sens que c'est une mise à jour qui ne tient pas... Maintenant, je commence à reférer les panneaux de Noël. Mais alors, va te faire foutre, me faire ralentir à 90 pour avoir le camion devant moi ? Non. Ah oui, bah, vas-y, il faut voir en excès de vitesse, pas de souci. Ne dérange pas. Tu vas voir ça, espèce de salopard de jeu. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Je ne veux juste pas de camion devant moi. Du coup, ça permet de voir jusqu'à combien il peut monter, ce camion. 145 ? Pas mal. Eh ouais, je passe tout devant vous, parce que je vous emmerde. Très fort. Alors, ne faites pas ça chez vous pour de vrai, hein. Ne faites pas ça sur la route, c'est dangereux. Là, je me permets, parce que c'est un jeu, et je me demande pourquoi je me fais chier à vous rappeler tout ça. De toute façon, si vous avez envie de le faire, vous le ferez quand même. Alors, au final, mes petites leçons de morale, hein. Bon, allez, on va commencer à respecter les limitations de vitesse, là, quand même, parce que c'est fou, plus amandes, ça finit par coûter cher. Sur mon autre partie, j'en suis à un point où j'ai tellement de pognon que, bah... Les amandes, je m'en fous complètement. Allez, on va aller livrer des cadeaux de Noël. Ça va être passionnant, c'est ça. On a eu de la chance avec le feu, là. Je les aborde souvent sur la route des autres, moi. En plus, ils ne vont même pas encore tout à fait nuit. Allez, hop, on va aller livrer des cadeaux de Noël, là. Les filles. Ah, puis c'est en Angleterre, en plus, parce que ce sera pour la prochaine fois, là. Apparemment, là, ils ont enregistré des gamins en train de hurler pour en faire une chanson. Alors, c'est original, mais c'est chiant. Ah ouais, regardez-moi ça, c'est bien et bien des cadeaux de Noël. Pourquoi pas ? Bon, on va essayer de ne pas abîmer les cadeaux de Noël des gosses, pour la prochaine fois. Voilà, tac. On s'arrête là. On sauvegarde. Voilà, vous voyez, j'étais là la dernière fois. Je me souviens très bien. Ah, c'était cette sauvegarde-là. D'ailleurs, ça me pose une question. Charger une partie. Une avonde. Je ne peux pas même savoir. Bon, au pire, c'est juste pour voir si ça va... Si je vais avoir la sauvegarde pour de vrai. Autrement, ce n'est pas grave, mais... Juste pour voir s'ils l'ont quand même sauvegardé. Non, mission en cours libre comme l'air. Non. Et ils ont décidé d'emmerder. Ils veulent absolument que les changements aient eu lieu. Voilà, exactement. Changements dans le jeu détectés. Votre camion a été garé en lieu sur mes couilles, ouais. Voilà. C'est bizarre qu'ils n'aient pas fait neiger. D'ailleurs, c'est un effet de météo qui manque dans ce jeu. C'est la neige. Je me souviens dans la percée américaine du jeu. Ah, de l'ancien jeu qu'il y avait avant, US Truck Simulator ou un truc du genre, ou 8Wid, je ne sais pas quoi. C'est un bon apprenant ça pour moi. Bah, il y avait ça. Il y avait de la neige. De la neige et de la route glissante. Et ça, c'était cool de rouler dessus. Donc voilà, si cette vidéo, elle vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, vous abonner et partager sous vos réseaux sociaux, tel que Facebook et Twitter et la mettre en favori. Tout ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit. Donc, ciao les gens. C'était NassBand pour vous servir. Bye. Ils sont résistants ces abrutiers. Ils sont vraiment résistants. Allons-y. Vous comptez aller où comme ça ? Nous avons survécu à l'assaut de l'ennemi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de justesse qu'on y a survécu à l'assaut. Quand même. Ça va être longue cette partie, j'ai l'impression. C'est déjà 13 minutes que je joue et il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, c'est un classique, hein, mais bon.